Coucou les Cancers! Bienvenue sur votre tirage général ainsi que sentimental pour le mois de août 2020. J'espère que vous allez tous bien. À savoir que c'est un tirage général, donc si certaines informations peuvent résonner et d'autres non. N'hésitez pas aussi à regarder votre signe ascendant principal et autres pour complémenter ce tirage. Donc, je vais commencer avec les tarots et je finirai avec les oracles. À savoir que je vais faire le tirage général, donc mixé avec les sentimentales et les générales pour pouvoir approfondir le plan sentimental. Il y aura une suite, une suite de ce tirage avec le lien qui est juste en bas. Donc, si vous souhaiterez aussi voir cela, au plaisir, ça sera approfondi. Du coup, je vais commencer les Cancers. Sindo. Cancer. Sindo. Cancer. Cancer, cancer, cancer. Énergie, tirage de mois sentimentale général du mois de août 2020 pour les Cancers. Cancer. Situation, on est sur 4 d'épées comme énergie. Ce qui traverse votre énergie, c'est le 4 des bâtons. Donc, on a 2-4. On a ces 2 énergies qui sont sorties. Donc, on va les mettre de côté. Passés les plus récents, on a les 3 des déniers comme énergie. Focus, du mois, on est sur le pondu comme énergie. Objectif. Du mois, on est sur le roi de déni. Puis, tu et Emilia, on a le 4 encore. Donc, wow, on a beaucoup de 4. 4, 4, 4, 4. Cancer. Attitude, du mois. Le mois, l'étoile comme énergie. Environnement, du mois. 2 de déniers. Espoirs, du mois. Page de déniers. Résultats, du mois. La papesse. En bas du tirage. Le 10 de déniers. Oula. 10 de déniers. 9 de bâtons. Et le 6 de déniers. Donc, on va voir toute cette énergie ici. Déjà, avec les 4 d'épées comme énergie, j'ai trouvé cette énergie, voilà, il y a une énergie autour de la détente. D'accord? J'ai trouvé, voilà, j'ai trouvé cette énergie très détente, relaxation, repos, réflexion. Le fait de, après une période aussi difficile, aussi intense, on revient au calme. C'est une énergie, en tout cas, qui vous amène éventuellement vers un retour à l'intérieur. Les nuages sont enfin derrière vous. Vous êtes au retour dans la paix, dans le calme. Et l'épée aussi autour de vous représente le fait d'enlever toute âme, toute bataille, toute difficulté, tout ce que vous avez pu faire, en fait. Et entrer dans le mois de août en disant, peut-être qu'il est temps de tout simplement se détendre. Tu vois? Peut-être qu'il est temps aussi d'apprendre aussi à se reposer, à laisser partir quelque chose qui vous inquiète énormément. Il y a une personne, il y a une situation, il y a quelqu'un ici qui a l'air de marcher sur vos nerfs. Je ne sais pas qui est cette personne, mais cette personne marche énormément sur vos nerfs au mois de août. Et je pense que vous avez trouvé une façon d'agir. Et souvent, on dit, la silence, c'est la meilleure récompense. La silence, quand on est dans la silence avec une personne, ça peut causer énormément de stress à la personne qui en face. Parce que vous n'avez aucun message, aucune communication, quoi que ce soit. Et cette personne se pose des questions en disant, mais attends, attends, mais qu'est-ce qui se passe avec elle ou avec lui? Et le cas de paix aussi, c'est en rapport aussi avec une situation où il y a un non-contact, où il y a une séparation, où vous ne vous parlez plus avec la personne en face de vous. Ou il y a une rupture au niveau de votre conversation, au niveau de votre communication. Et cette non-communication, cet non-message, cette énergie d'être dans le silence et dans le retrait peut être quelque chose qui est nécessaire au jour d'aujourd'hui pour que vous puissiez respirer. D'accord? Et être dans votre propre force. Ce qui vous traverse, c'est le foyer, c'est le mariage. Quatre de bâtons, c'est le mariage comme énergie. Il se peut que ce soit une situation autour d'un mariage. Il se peut aussi que ce soit aussi le fait d'arrêter subitement quelque chose que vous avez des sentiments qui ne fonctionnent plus pour vous. Et les quatre de bâtons aussi représentent la famille aussi. Ils représentent la famille, ils représentent aussi ces petites célébrations qu'on a amenées à faire. Ils représentent aussi le fait d'être très silencieux ou d'être très secret. Dans les démarches que vous effectuez durant le mois de août, par la simple raison que vous préférez préserver en fait vos idées sans avoir des opinions, des jugements, des autres personnes. Donc, quand on a un cadre de bâtons comme énergie, un cadre d'épée, ça veut dire qu'on peut être aussi sur une situation, sur le plan familial, qui n'est pas dite en fait. Il y a un non-dit sur la situation. Et le non-dit est causé par rapport au fait que ces personnes-là ou dans cette situation-là ne veulent pas que vous soyez dans cette non-communication et dans ce non-contact. Après, dans le récent passé comme énergie, attention parce qu'on a quand même le pape et le axe de couple comme énergie. Pour moi, c'est un engagement ici, c'est un mariage ici. Donc, je ne sais pas ce que certains d'entre vous recherchent de faire, mais on peut être aussi sur un contrat durant le mois de août, un contrat de travail, le fait éventuellement de vouloir apporter quelques modifications dans ce contrat, un axe de couple. Et le pape, c'est le fait éventuellement de tomber amoureuse d'un amitié, de tomber amoureuse d'une personne, de tomber amoureuse aussi d'une situation ici et d'avoir le sentiment d'avoir trouvé votre voie, votre véritable voie durant le mois de août. Le fait d'avoir le sentiment d'avoir trouvé votre voie ou d'avoir trouvé la personne qui peut vous accompagner dans votre vie. Le fait aussi de vivre une relation karmique, pas forcément karmique, mais très spirituelle comme énergie. Il y a quelque chose de très différent, très sacré. Par contre, avec un 4DP comme énergie, il y a aussi un non-communication entre vous et cette personne ou tout simplement, la communication ne se passe pas souvent bien entre vous et cette personne parce que vous avez deux croyances, deux cultures, deux savoirs complètement différents. Ou peut-être tout simplement que cette personne n'est pas disponible et que cette personne est mariée ici. Après, le passé récent ici, un 3D dernier, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup d'engagement de votre part. Et c'est incroyable parce que quand on a un 3D dernier, c'est le fait de savoir travailler ensemble avec d'autres personnes. C'est le fait d'avoir un teamwork, on dit. Le fait de collaborer avec d'autres personnes. Le fait d'avoir su demander de l'aide à d'autres personnes. C'est le fait d'avoir vraiment réussi, en fait, à faire les bonnes démarches. Le fait d'avoir réussi aussi à laisser votre ego derrière vous et d'avoir réussi à faire ou à mettre en place des modifications, des changements dans votre vie pour être en adéquat avec ce que vous voulez être dans votre vie. Le fait d'avoir réussi aussi à poursuivre vos passions, vos idées. Le fait aussi d'avoir peut-être fait un diplôme, d'avoir trouvé la centre de formation, d'avoir investi votre temps, votre argent, votre énergie sur une personne, sur une relation. Et le fait d'avoir été très impliqué dans ça. Clarification par rapport à ça, on a eu deux cartes. Et c'est incroyable parce qu'on a un axe de coupe et on a la lune comme énergie. Donc, je pense que certains d'entre vous, sur le plan sentimentale, on est sur une relation triangulaire ici. Si ce n'est pas une relation triangulaire, je pense qu'on est sur une relation dans le passé. Il y a eu une relation entre vous et un ex et une autre personne. Il se peut aussi que vous avez vécu aussi des ruptures amoureuses dans cette situation. Il se peut aussi que les choses se sont arrêtées entre vous et cette personne. Il se peut aussi qu'il y a eu des tensions dans la relation. Je pense que cette tension aussi a été faite par rapport à le fait que vous ne vous sentez pas bien. Cette tension a été aussi due au fait que vous n'avez pas voulu aussi vous tromper encore dans une autre relation. Ou d'avoir investi encore dans une autre relation. Et sur d'autres personnes, il se peut éventuellement qu'au mois de... Le mois précédent aussi a été très difficile pour vous de trouver une situation sur votre carrière, en fait. Il se peut éventuellement que dans votre carrière, ça a été très difficile de trouver une situation. Ça a été très difficile de vous placer. Ça a été beaucoup d'investissement de votre part, en fait, pour juste avoir pris des risques, en fait, de chercher quelque chose d'autre ou de partir vers quelque chose d'autre. Il y a eu beaucoup trop d'efforts, en fait. Et ces souvenirs, en fait, ces efforts, ces difficultés sont imprimés aussi dans votre... sont enregistrés dans votre mémoire émotionnelle. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes légèrement plus inquiets ou plus dans l'énergie de se dire, peut-être qu'il faut que je me repose. Donc, il se peut éventuellement que certains d'entre vous ont arrêté un contrat dans le passé. Il se peut que vous avez arrêté un travail. Il se peut que vous avez décidé d'aller suivre ou poursuivre votre rêve. En amour, j'ai le sentiment qu'il se peut éventuellement qu'il y a eu une relation secrète ici. Votre autre avait peut-être d'autres intentions à part vous. Vous avez découvert que cette personne avait toujours un contact avec l'ex ou que cette personne était toujours amoureuse de l'ex ou que cette personne a été beaucoup marquée par l'ex. Et ça vous a trop remis, en fait, en question par rapport à vos sentiments et par rapport à ce que vous voudrez, en fait, dans un avenir proche. Après, le pape et l'axe de couple, je vous ai dit, il va y avoir quand même une stabilité qui sera retrouvée durant les mois de août. Du coup, en regardant votre focus du mois, on a le pendu comme énergie. Donc, le pendu, je vais clarifier, c'est l'énergie. Je la trouve en vue de tous les aliments que je vois actuellement. Ici. Ouais, je trouve que le pendu veut éventuellement que vous cherchiez une autre situation sur le plan carrière. L'énorme de dernier pour moi, c'est que j'ai besoin de faire quelque chose qui m'amène une tranquillité d'esprit. J'ai besoin d'être avec une personne qui m'amène beaucoup de tranquillité d'esprit. Et tant que je n'aurai pas cette tranquillité d'esprit, je ne veux pas perdre mon temps avec qui que ce soit ou quoi que ce soit. Vous pensez à vous ici. Focus ici, c'est que vous devez penser à vous. Focus ici, c'est que vous pensez énormément à vous. Vous pensez à votre bien-être ici, ce qui est bien. Parce que les cancers, il faut dire aussi des choses, les cancers, c'est des personnes qui sont très sensibles. C'est vraiment des clairs en temps, son énergie que vous avez. Et souvent, vous vous donnez énormément aux autres, pas suffisamment à vous-même. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez compris qu'il faut que vous pensez à vous. Et pensez aussi à vos acquisitions, pensez aussi à vos stabilités, pensez aussi aux longues durées, en fait. Pensez aussi à ce qui vous amène cette tranquillité d'esprit, ce qui vous amène cette confiance en vous, ce contentement, cette joie de vivre. Et en termes de focus de moi, c'est que vous êtes focalisé aussi à avoir une meilleure santé, un meilleur rapport avec des personnes, une meilleure mine, une meilleure énergie. Et vous pensez aussi au jour d'aujourd'hui à aller chercher, ou plutôt à se mettre dans des situations où vous vous sentez considéré et respecté à votre juste place, comme énergie. Et c'est incroyable parce que vous recevez des conseils des autres, mais vous n'en faites pas à une situation personnelle et critique. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, j'ai eu le sentiment que les critiques vous en faisaient d'une situation personnelle, alors qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes plutôt dans une énergie où vous dites, écoute, je vais garder certaines choses pour moi, certaines choses, je peux exprimer à d'autres personnes, mais certaines choses, je dois apprendre à faire, travailler mes propres problèmes, régler mes propres situations, sans entendre que des personnes viennent pour m'aider, je vais apprendre à me gérer émotionnellement et gérer aussi ma vie comme je peux aussi. Du coup, en termes d'objectifs, on a un roi de déni, d'objectifs, et vous avez des très grands objectifs durant le mois d'août. Et l'objectif ici aussi, c'est de conquérir le cœur d'une personne ici. L'objectif, c'est de conquérir le cœur d'une personne, de charmer une personne, vous tombez follement amoureuse de cette personne. Et je pense que l'objectif, en termes de cette énergie, je pense que c'est quelque chose que je considère être stable. C'est quelque chose, quand on a un roi de déni, un roi de déni pour moi, c'est le fait d'avoir tout en main, en fait. C'est tout en un. C'est le fait d'avoir une relation ou d'avoir une personne avec laquelle vous pouvez véritablement construire avec, mais aussi en termes de carrière, c'est le fait d'avoir le bon choix professionnel. Et que même s'il y a plein de choses qui paraissent être assez, voilà, intenses et que vous vous questionnez énormément sur ces choses-là, pour moi, un roi de déni s'estime être une très bonne carte. Durant les mois d'août immédiat, le future immédiat, pour moi, un cas de déni, pour moi, c'est le fait d'être dans la gestion de vos relations, dans la gestion financière. Ce n'est pas forcément les mois où je vous vois faire des investissements, mais j'ai le sentiment que ce sont les mois où je vous vois prendre de très bonnes décisions et de tenir à ces décisions. Ce sont les mois aussi où j'ai le sentiment que vous vous impliquez davantage à apporter plus de stabilité et à privilégier, en fait, certaines priorités, en fait, que d'autres. Ou par rapport à une personne, la priorité, en fait, à se focaliser plutôt sur une relation qui sera là pour être stable, que de se focaliser sur une fantasme, sur un désir qui ne va pas forcément être là. Donc, il y a plus de maturité et il y aura peut-être plus de sécurité en matière de choix que vous allez faire, en fait. Parce que quand on a un cas de déni, c'est l'effet de savoir se mettre à la place de la personne qui est en face de vous et se mettre à la place de soi aussi. Donc, c'est l'effet éventuellement de savoir comment travailler les parties mentales de votre énergie et les parties conscientes de votre énergie, en fait. En termes de votre attitude, attitude, pour moi, l'étoile représente un rêveur comme énergie. Attitude d'un rêveur, attitude de quelqu'un qui peut se manifester tout ce qu'il veut. Attitude d'une personne qui reçoit de très bonnes nouvelles. Attitude d'une personne qui arrive éventuellement à ne pas laisser ses fantasmes, ses rêves aussi, s'empêcher d'avancer. Attention, parce qu'avec un 5 d'épée à côté, en termes d'attitude comme énergie, on peut avoir tendance aussi à se rappeler aussi, à vouloir aussi nettoyer les dégâts qu'on a causés dans notre vie. Donc, attitude aussi de quelqu'un qui veut rompre des liens toxiques, qui veut nettoyer les dégâts qu'on vous a causés ou que vous avez causés à quelqu'un d'autre. Attitude d'une personne, en tout cas, qui cherche à rester calme face à chaque situation et de ne pas laisser la violence ou ne pas laisser la colère vous importer, en fait, dans la situation que vous vous trouvez actuellement. Environnement, un 2 de dégâts comme énergie. J'ai le sentiment que vous devez éventuellement apprendre à vous adapter un peu plus à votre environnement. J'ai le sentiment que vous allez vraiment apprendre à faire ça parce qu'en vue de cette énergie ici, certaines opinions peuvent avoir beaucoup d'effets sur vous. Il y a un effet et cause comme énergie. Certaines personnes peuvent avoir des influences peut-être positives ou négatives, peu importe. Il peut aussi y avoir des influences négatives de ces personnes dans votre vie. Et je pense que vous êtes en train d'apprendre à savoir prendre recul dans la situation durant le mois de août. Et je pense que ça peut être aussi en rapport avec votre cœur. Cette personne que vous aimez tant et que vous avez envie d'avancer avec, cette personne aussi peut avoir des effets positifs comme négatifs. Et je pense qu'avec un 2 de dégâts, c'est le fait de savoir se protéger, en fait, et savoir travailler les bons fonctionnements de votre lien avec cette personne ou de cette énergie. En termes de l'espoir cette mois-ci, page de dénié, c'est que... En termes d'espoir durant cette mois-ci, un page de dénié pour moi, c'est un étudiant. C'est une personne qui étude des choses. C'est une personne qui prend le temps. Et le temps est nécessaire pour vous ici. Et parce que quand je vois le page de dénié, c'est que je souhaite obtenir ça, mais je sais que je dois avoir une bonne conduite pour l'avoir ça. Je sais que je dois pas foncer aveuglement dans la situation, mais foncer avec un peu plus de rationalité et de logique. Avec les résultats de cette mois-ci, certaines choses ne seront pas dans votre contrôle. Attendez-vous en tout cas à vivre des situations bonnes ou bien, bonnes ou mauvais. Il peut y avoir des situations que vous allez vivre durant le mois de août qui risquent de causer beaucoup de tensions, qui risquent de vous causer beaucoup de questionnements, qui risquent de vous mettre dans une énergie très solitaire, à vouloir vous retirer. Il peut aussi y avoir des événements qui peuvent être positifs, très lumineux, très éveils, très cools. Donc attendez-vous en tout cas à avoir des ajustements ou des incititudes ou des choses qui peuvent compromettre certaines décisions que vous avez mises en place durant le mois de août, donc quand on a la papesse comme énergie. Moi, je vais approfondir, c'est la papesse pour moi, c'est souvent quand on te dit de te méfier d'une personne. de te méfier d'une personne. Oui, j'ai le sentiment que vous devez méfier d'une personne ici, un lion comme énergie, où vous devez éventuellement méfier du comportement que vous pouvez éventuellement avoir par rapport à cette personne. Parce qu'il peut y avoir des actions de votre part qui ne seront pas forcément réfléchies, et je pense que vous devez apprendre à réfléchir par votre tête et pas simplement par votre cœur. Et souvent, des cancers, vous sentez avec le cœur et pas avec la tête. Et je pense que c'est très bien, mais durant les mois de août, il peut y avoir une action de votre part qui peut causer beaucoup plus de dégâts que ce que vous imaginez ici. Et je pense que vous devez apprendre éventuellement à maîtriser et à jongler et à s'adapter à la situation, à votre environnement. On a une transformation ici pour vous. Et on a une nouvelle R. Donc, transformation pour moi représente éventuellement que des choses changent en positif pour vous durant le mois de août. Il y a un changement assez radical et je pense que c'est ce changement ici. Du coup, ça peut amener éventuellement une guérison très profonde dans ce changement. Ça peut amener éventuellement une guérison du lien, une guérison par rapport à une personne dans votre vie. Ça peut éventuellement vous aider à partir dans un nouvel monde, dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle atmosphère. On a une énergie de votre guide. On vous demande éventuellement de repenser. Donc, il y a quelque chose que vous devez vous méfier des, quelqu'un que vous devez vous méfier des, quelqu'un que vous devez prendre plus de temps à observer, amélioration de l'état de santé. Moi, je pense qu'il va y avoir une guérison profonde par rapport à un lien, par rapport à une personne, par rapport à une situation. Sur le plan sentimental, Plan sentimental, on a resté optimiste pour votre vie amoureuse et on a conversation cœur à cœur. C'est exactement ce que j'aime avec cette carte, c'est que du coup, ça nous amène à approfondir cette énergie dans la suite. Parce que quand on va rester optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront de l'amour, c'est que je pense que la pensée positive vient du fait que vous avez pris du recul ici. Suffisamment de recul pour considérer une conversation. Suffisamment de recul, éventuellement, pour avoir de l'espoir, en fait, et ne pas abandonner une personne, ou le fait qu'une personne qui vous a abandonné, en fait, il peut y avoir une continuation au niveau du lien. Je vous invite à me suivre sur Vimeo pour en savoir plus et pour approfondissement de ce tirage. Sinon, je vous souhaite un agréable mois de août. Ciao, ciao ! À tout de suite sur Vimeo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.